bonjour à tous les amis c'est mac momo donc voilà je vais réaliser une vidéo pour vous montrer comment monter sa cuisine donc dans ce cas là il s'agit d'une cuisine ikea ça aurait pu être une autre marque mais mon choix c'est parti sur cette sur cette cuisine donc à savoir qu'ikea comme beaucoup de fournisseurs tout est vendu en kit c'est à dire tout est démonté si vous allez chez un cuisiniste il ya plus de chances que ça soit des carrément des modules déjà monté donc là ça fait plus de travail mais effectivement ça fait une économie bien entendu cette vidéo n'est pas une vidéo parfaite c'est une vidéo que qu'un amateur pourrait faire tout simplement donc c'est juste pour faciliter aux personnes qui sont vraiment en galère donc dans un premier temps quand vous arrivez que vous ayez votre cuisine moi ce que je vous conseille mais même il le conseille dans les magasins c'est de c'est de vraiment faire des lots c'est à dire vous avez dix caissons dans mon cas j'ai dix caissons enfin dix meubles et donc je mets chaque meuble june et ses éléments histoire d'être sûr de tout avoir et pas avoir de mauvaises surprises de galerie ou autre donc ça vaut mieux le faire dès le départ comme ça vous partez sur de bonnes bases donc voilà la cuisine dans laquelle ça va être monté donc voilà comme vous pouvez voir pour les personnes qui se pose la question pourquoi c'est en haut et en bas donc en bas c'est tout simplement une couche on va dire entre guillemets légère juste pour protéger les murs ici va y avoir la partie la partie crédence qui va être en réellement des carreaux des carreaux 10 sur 10 ans qui va te coller donc le mieux c'est de pas peindre parce que comme c'est une peinture satin ça glisse donc il faudra même piquer le mur là où il ya il ya de la peinture donc c'est pour améliorer l'accrochage en fait c'est pour ça que j'ai pas peint et voilà donc c'est une production supplémentaire donc c'est une peinture satin très très bon effet enfin moi je trouve et qui est bien résistante et les murs de derrière qui sont en blanc ivoire un peu couleurs couleurs de la cuisine donc le but c'est d'avoir quand même un peu d'éclairage enfin d'avoir un peu de lumière donc voilà je commence avec mon premier donc j'ai commencé par la colonne du haut mon meuble 10 donc je commence par un meuble 10 donc là pas de lézard on suit les instructions la notice et on monte les meubles donc voilà je vous conseille pour tout ce qui est visserie boulonnerie c'est de le mettre dans un petit élément histoire de pas de pas les perdre donc un petit élément qui est important lorsque vous montez vos panneaux arrière vérifier bien l'angle droit à l'aide d'une petite équerre si si vous avez que ça sinon si vous avez une grande équerre vérifier avec une grande équerre c'est à dire vous vérifiez bien l'angle droit des quatre côtés parce que des fois on est un très important voilà j'ai monté mon meuble à colonnes enfin ma colonne donc voilà maintenant je vais attaquer le meuble d'angle qui normalement rentre j'avais calculé au centimètre près donc voilà concernant le montage des meubles que ça soit du 20 du 40 du 60 80 c'est quasiment toujours la même chose donc il faut commencer par mettre les fameuses équerres de super muraux ensuite général c'est si vis un peu bizarre donc il y en a six au total qui sont en bas du meuble ensuite bien entendu les petits bois qui vont là et la 6 toujours pareil ensuite on encastre les deux parties voici les fameuses calombo des deux côtés il faut les mettre ne surtout pas les mettre en face de ce trou ce qui permet de faire l'accroche donc pour la fixation c'est simple il suffit de de prendre espèce d'attache vous avez une petite flèche à ce niveau là la flèche elle doit être côté vis c'est à suite une fois que vous avez fait le hub vous devez venir 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 mettre la plaque de propreté enfin la plaque de fond plutôt blanc devant donc dans le mode d'emploi ils disent de faire comme ça c'est d'augmenter les touts d'abord je trouve pas ça trop logique je trouve que c'est le mieux de faire l'inverse donc ensuite il faut venir mettre ce petit clip qui permet de tenir le fond du tiroir parce que l'économie oblige de mettre plus de champ dessus donc c'est juste des barques comme ça je vous montre donc ensuite vous venez en qui et clipser les deux petites griffes comme ça dessus ensuite les deux vis à mettre donc et là pareil à l'avant les structures qui permettent de donc ensuite il faut clouer le panneau à l'arrière pour cela il faut absolument vérifier sur tout le meuble vous êtes bien des équerres si vous n'êtes pas d'équerre vous arrangez vu que les structures ne sont pas très solides il ne faut pas hésiter à apporter la correction c'est à dire en mangeant le meuble légèrement de biais comme ça j'ai rempli le problème donc on peut constater que c'est ultra important de vérifier les deux côtés voire des quatre quand c'est possible donc là mon meuble est parfaitement droit c'est important parce que comme les structures ne sont pas très costauds le meuble temps très facilement donc ensuite il vous faut mettre les espèces de cales bon c'est les cales de permet de vous caler par rapport à vos plaintes ou vos murs en fait c'est une espèce de butée en fait tout simplement et ensuite vous venez terminer via vos vis ou les répartis vous faites une répartition approximatif ça rien de prendre le maître et là vous pouvez voir je sais pas si c'est évident mais il y a un champ un champ avec des petits trous il faut se mettre dessus en fait ça vous facilite le travail donc voilà ce que ça donne une fois tous les pieds nus donc vous pouvez imaginer que la plainte va arriver devant il faut savoir qu'il y a un écart assez important entre le devant et les premiers pieds pour l'unique les simples raison que c'est des raisons de confort pour que quand vous travaillez vos pieds puissent passer en dessous c'est une question de confort et c'est vraiment pas mal donc voilà pour la première partie de ce projet donc il ya une série de vidéos qui va suivre pour la suivante donc la vidéo numéro 2 ça va être excusez moi réservé aux abonnés donc si ce n'est pas le cas vous pouvez vous abonner et c'est totalement gratuit bien entendu donc voilà c'est juste une manière pour faire vivre la chaîne tout simplement il n'y a aucune obligation ou quoi que ce soit vous remarquerez que sur plus de 100 vidéos je n'ai jamais assisté sur le fait de s'abonner donc c'est chacun est libre voilà